... Nous entamons la première session avec le Dr. Sibyl Gonzales-Mange, neurologue qui coordonne l'un des quatre CRTLA de Lyon, rattaché à un service de réadaptation fonctionnelle et qui a une longue expérience des troubles praxiques chez l'enfant initialement cérébralisé, mais aussi chez les enfants avec troubles développementaux. Et Sibyl est rattaché également au laboratoire de recherche trajectoire en neurosciences avec un travail conjoint avec Laure Piazzolla et Madame Drissi sur des troubles visuels. Et vous verrez qu'il sera beaucoup question de vision et pas seulement de motricité aujourd'hui. Sibyl a participé à l'expertise de l'INSERM en 2019 que vous pouvez tous vous procurer. et elle a accepté de faire une mise à jour sur le sujet, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'elle m'a dit qu'il y avait eu plus de 500 publications depuis l'expertise. Donc elle a beaucoup de choses à dire. On va l'écouter et puis nous interviendrons ensuite autour des diagnostics. Je te donne la parole. Merci beaucoup Anne. Merci à toute l'équipe de Strasbourg et puis de nous avoir invitées, Inde ici et moi-même. Et merci aussi à Maryse Persin de toute l'organisation et son comité. Donc effectivement, le trouble développemental à coordination tel qu'on l'appelle aujourd'hui, parler de ça, eh bien c'est peut-être, je me suis dit que neurologue de formation est formé très vite à la neuropsychologie de l'adulte, du patient cérébralisé, des maladies neurodégénératives. Et puis ensuite, dans la neuropsychologie du développement, je me suis dit que finalement, c'était ouvrir un livre de neuropsychologie. Alors, comme l'a dit Anne, une expertise collective de l'Inserm a été rendue publique en décembre 2019. Une expertise collective de l'Inserm, c'est quoi ? C'est faire un point sur un problème de santé publique. Cette expertise a été demandée par la CNSA sous la pression des associations de parents parce que la dyspraxie était un trouble mal nommé, pluriellement nommé. Et il s'agit là de réunir des experts et de les faire lire de nombreux articles pour valider cette littérature. Donc il y a un texte de plus de 600 pages et j'ai regardé, donc publié en décembre 2019, accessible à tous. Et depuis, avec la documentaliste des Hospices Civils de Lyon, j'ai regardé, il y a plus de 500 publications dans ce domaine depuis décembre 2019. Bien sûr, on ne les verra pas toutes, j'ai donc fait quelques sélections. Alors, pourquoi encore une fois cette expertise collective ? Parce que le domaine du TDC ou de la dyspraxie est apparu complexe du fait de son historique, de son absence de consensus sur son éthiologie purifactorielle, l'hétérogénéité des tableaux cliniques, des biais méthodologiques, surtout des études qui ont été menées sur ce sujet. Il y a donc cette expertise, mais il y a aussi un article qui a été dirigé par Laurence Vèvre-Douré, neuropsychologue psychomotricienne travaillant à l'hôpital Necker à Paris. Un résumé, finalement, de cette expertise dans cet article neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Si on regarde la terminologie, eh bien, on voit que depuis 1994, première conférence internationale sur le DCD, Developmental Coordination Disorder, parce que les anglo-saxons ont été plus fidèles à leurs termes que nous. Donc, dans l'Ontario, à Londres, une diversité des termes, mais on voit que, en fait, les premiers termes commencent en 1900 avec la notion de maladresse, d'enfant maladroit, de débilité motrice pour Dupré, le psychomotricien. Les anglo-saxons parlent de clumsiness, clumsy child, et puis, petit à petit, toute une série de termes dont, précédemment, dans le DSM-4, vous savez qu'en France, on parlait de troubles d'acquisition de la coordination, jusqu'à arriver aux troubles du développement de la coordination. Alors, je voudrais faire hommage à nos anciens, parce qu'il ne faut pas les oublier, parce que, quand on lit leurs écrits, eh bien, on se rend compte qu'ils sont vraiment précurseurs de ce que nous savons. Quelque part, on peut même dire qu'ils ont tout dit. Je voulais vous citer une personne qui est chère pour moi, parce que, dans mes études de médecine, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il était professeur au Collège de France, Julien de la Juria Guerra, qui est neuropsychiatre, basque espagnol, et qui vient travailler en France tout au cours du XXe siècle. Eh bien, on lit dans ses écrits, dans le manuel de psychiatrie de l'enfant, que ces phrases, on ne peut comprendre l'action que si l'on tient compte du point de départ, du déroulement et du but qu'elle veut attendre. Le développement moteur passe par plusieurs phases. La première comprend l'organisation de la charpente motrice. La deuxième est celle de l'organisation du plan moteur. La troisième est celle de l'automatisation de l'acquis. Et on voit bien que, déjà, chez ces auteurs, il y a cette montée en puissance d'une motricité qui est élémentaire, qui relève du système pyramidal, du système extra-pyramidal, et qui va jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus cognitif, on pourrait dire une motricité cognitive. Il dit, nous parlons de praxie à partir du moment où le mouvement entre dans le cadre d'une activité symbolique résultant d'une différenciation entre le signifiant et le signifié. En fait, on dit que c'est à lui que l'on doit le terme de dyspraxie infantile. Il décrit des enfants, dans son manuel de psychiatrie, des enfants d'intelligence normale, avec une relative facilité dans l'expression verbale, mais présentant des difficultés importantes lorsqu'il s'agit de reproduire des modèles impliquant des relations spatiales. A l'époque, le terme de débile n'était pas péjoratif. Il dit, ces enfants deviennent débiles quand on leur met deux cubes entre les mains. Alors, il va progresser, bien sûr, dans cette connaissance de ces enfants et d'emblée, il va constater qu'il y a finalement deux groupes, même si c'est un peu schématique, des enfants qui ont ces troubles, mais qui ne sont pas normaux sur le plan de l'examen neurologique. Ils ont des séquelles d'atteinte neurologique. On va ensuite utiliser le terme de soft neurologic sign, de signe neurologique mineur. Et à l'inverse, des enfants qui sont beaucoup moins atteints sur le plan moteur, quand on les examine, ils n'ont pas d'examen neurologique anormal, mais les difficultés apparaissent uniquement lorsque les tâches d'exécution sont très précises. Il va ensuite apporter des éléments psychopathologiques à ces deux groupes d'enfants en disant que le deuxième groupe est beaucoup plus préoccupant sur le plan psychopathologique, certains enfants étant à la frontière de la prépsychose. Et bien sûr, il va s'intéresser au fait que est-ce que c'est la désorganisation praxique qui détermine la perturbation psychopathologique ou au contraire, il est neuropsychiatre ? Est-ce que c'est les perturbations psychopathologiques qui provoquent la disharmonie du développement ? Finalement, on en est à ces termes de dyspraxie, de TAC et de TDC en France. Je lirai la phrase de Le Gall, Didier Le Gall à Caen, en 2012. L'étude de la praxie a été toujours sujette à un débat intense, notamment en ce qui concerne l'autonomie du trou par rapport au déficit de sensorie moteur élémentaire et au déficit cognitif de plus haut niveau. Et ici, dans cette partie de la diapositive, à nouveau les trois niveaux de motricité proposés par Oriane Costini, avec le trouble de la motricité volontaire qui provoque par exemple une paralysie cérébrale, le trouble de la motricité relevant de l'interaction qui, pour certains auteurs, va être intitulé TAC, ce qu'on appelle les signes neurologiques mineurs, ce dont on vient de parler, et puis enfin la motricité cognitive ou praxie qui relève d'actes moteurs complexes, intentionnels, organisés, etc. Deux revues de la littérature font état de la diversité des signes moteurs dans la dyspraxie. C'est cité par Biotto, Maël Biotto, qui est neuropédiatre à Toulouse, dans le traité de neuropsychologie du développement qui est sorti en juillet 2020. Vous voyez tous les troubles qui sont décrits chez ces enfants relevant du diagnostic de TDC. Troubles de la motricité globale, troubles du contrôle postural, troubles des coordinations. Donc on voit bien toujours cette difficulté à faire la part entre ce qui est le trouble moteur primaire, le trouble moteur plus élaboré, jusqu'au trouble praxique. Et vous savez qu'à un moment donné, dans notre histoire en France, on a pu déclencher des polémiques entre le TAC, trouble d'acquisition de la coordination, et la dyspraxie. Finalement, quand l'expertise commence, en 2016, en octobre 2016, à Paris, l'expertise, la commande, c'est dyspraxie, trouble d'acquisition de la coordination, trouble du geste. En décembre 2019, c'est le terme de trouble du développement de la coordination qui est retenu, c'est-à-dire qu'on adopte définitivement la traduction du Developmental Coordination Disorder. Je voudrais aussi faire un... Peut-être parce que je suis neurologue, mais aussi parce que il ne faut quand même pas oublier qu'on va utiliser le terme indifféremment dyspraxie. La dyspraxie a quand même un parent, un ancêtre qui a quand même beaucoup influencé la clinique, la description clinique des dyspraxies, mais aussi la recherche, c'est l'apraxie. Alors, un petit rappel historique sur l'apraxie, vous savez que ça commence avec Lippmann, en Allemagne de l'époque, au début du XXe siècle, qui décrit trois grands types d'apraxies selon leur localisation préfrontale, préfrontale, pariétale, pariéto-occipitale, l'apraxie mélokinétique, l'apraxie idéomotrice ou idéatoire. Évidemment, la symptomatologie est différente, et c'est une époque où on fait une forte corrélation anatomoclinique, c'est-à-dire qu'on a, au début du XXe siècle, on espère vraiment mettre en lien les lésions du cerveau et la clinique. Lippmann va faire beaucoup de recherches avec ses collègues, et comme vous le savez, il a découvert que c'était quand même beaucoup l'hémisphère gauche qui était en cause, et que dans la majorité des cas, les patients apraxiques étaient consécutifs à des lésions de l'hémisphère gauche. Et puis ensuite, d'autres auteurs se sont intéressés à la cognition spatiale. Hunger-Leider et Mischkin en 1982 qui décrivent les deux voies visuelles corticales, la voie dorsale et la voie ventrale. Goudel et Milner en 1992 qui améliorent la connaissance de cette double voie en donnant à la voie dorsale non seulement un rôle dans la cognition spatiale, mais aussi un rôle dans la guidance du mouvement. On en arrive à une typologie des apraxies, les apraxies gestuelles, idéomotrices, idéatoires, qui se différencient. L'idéomoteur, c'est les pantomimes, c'est les gestes intransitifs. On n'a pas besoin de l'objet. Au contraire, on est aidé par la présence de l'objet. Et idéatoire, au contraire, le patient est très intoxiqué par la présence de l'objet. On dit qu'il a du mal à accéder même à la représentation des objets. Et puis les apraxies constructives qui, elles, n'ont rien à voir puisqu'à l'époque, on décrit des patients apraxies constructives et non gestuelles, et l'inverse. Et on va décrire là le rôle de l'hémisphère droit pour les fonctions visio-spatiales ou même du lobe préfrontal parce qu'on considère que l'apraxie constructive, c'est aussi une planification. Voici une représentation très schématique d'une face externe d'un hémisphère. Vous voyez sans doute en haut le lobule pariétal supérieur en vert clair, le lobule en vert un peu jaune, en vert un peu plus clair, le lobule pariétal inférieur, qui sont juste derrière le cortex pariétal sensitif. Donc finalement, le lob pariétal, comme on le sait, c'est peut-être le lobe le plus hétérogène puisqu'il est à la fois dans la sensibilité, à la fois dans la motricité, à la fois dans le spatial et aussi dans le lobule pariétal inférieur, dans le langage. Notamment, la jonction temporopariétale a un rôle dans le langage. Et puis en bas, le gyrus temporal inférieur que vous voyez en violet, qui lui, fait partie de la voie ventrale, c'est-à-dire la voie de la reconnaissance des objets ou des images d'objets. Ici, un modèle intéressant proposé par Le Gall, qui est le modèle de Buxbaum, qui finalement reconnaît que, dans la fonction praxique, il va s'intéresser qu'à la fonction praxique gestuelle. Il va reconnaître qu'il y a finalement trois grands systèmes. Le système central des praxies, qui lui, est plutôt au niveau de la jonction temporopariétale et qui est là pour la notion de représentation stockée. C'est-à-dire que les personnes qui ont une lésion de cette partie n'auront plus accès aux gestes qu'ils ont stockés. Le système ventral, on retrouve cette notion de système ventral, c'est les connaissances déclaratives. C'est-à-dire que quand je suis devant un objet, comment je sais m'en servir ? Et puis, le système dorsal, on retrouve cette notion de système dorsal, même dans les praxies gestuelles, qui lui est vraiment le geste dynamique qui nous permet d'acquérir de nouveaux gestes. Eh bien, le modèle de Buxbaum est intéressant parce qu'il prend en compte le fait qu'un déficit visio-spatial puisse être intégré dans l'élaboration du geste. La praxie constructive, c'est le GAL qui va dire que c'est la mal nommée. La définition, c'est l'incapacité à assembler des éléments séparés en tenant compte de leur relation spatiale pour construire un tout-signifiant. On le doit à Kleist au début du XXe siècle. Et puis, la praxie constructive, eh bien, on pourrait dire qu'il y en a deux. La fameuse ataxie optique, qui va être revue de nombreuses fois par de nombreux articles, notamment par les personnes qui travaillent avec nous, avec Ine, Laure, Pizella et Yves Rossetti. L'ataxie optique, c'est le syndrome de Balint au début du XXe siècle. C'est un patient qui ne peut plus saisir les objets. Mais le syndrome de Balint associe en plus une paralysie psychique du regard avec une apraxie visuelle. Au fur et à mesure du temps, on va réviser le rôle de cette voie dorsale en lui accordant non seulement un rôle dans la localisation dans l'espace et la guidance du mouvement, mais Pizella, Rossetti, accorderont aussi à la voie dorsale une fonction beaucoup plus complexe et notamment dans la perception. Il y a un article récent de Freud et collaborateurs en 2016 qui montre que la voie dorsale serait également impliquée dans la perception et la représentation d'objets. Enfin, dans l'apraxie constructive, il y a aussi une possibilité de lésion plutôt de l'hémisphère gauche qui a été décrite par exemple dans le syndrome de Gersman où là, l'apraxie constructive, vous avez sans doute entendu parler de cette patiente en 1924 qui est décrite comme présentant une apraxie constructive, une indistinction droite ou gauche, une accalculie, une agnosie digitale. L'apraxie constructive de cette patiente n'est pas du tout visuospatiale, c'est vraiment une apraxie constructive de l'hémisphère gauche. Donc, vous voyez, toutes ces connaissances qui nous ont été données par un siècle de patients cérébro-lésés qui ont été publiés, qui constituent finalement nos références en neuropsychologie, nous montrent la complexité des troubles et vraiment, je pense que ça a fortement influencé. Nous sommes quand même les enfants de ces chercheurs cliniciens dans le domaine de l'apraxie des patients adultes. Un autre sujet, c'est la typologie. Est-ce que le terme de TDC, trouble du développement de la coordination, on l'a dit, recouvre une grande hétérogénéité clinique ? Dans l'expertise collective de l'Inserm, vous pourrez lire qu'il n'y a pas de consensus sur la typologie. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas qu'il y ait des sous-types. C'est-à-dire que, plutôt, les données de la littérature ne peuvent pas permettre d'affirmer qu'il y a des sous-types, comme par exemple, dans le domaine du langage, on va dire qu'il y a une dysphasie expressive, une dysphasie réceptive, une dysphasie mixte. Alors, pourquoi pas de consensus sur la typologie ? Eh bien, tout simplement, parce que, quand on regarde les études, on se rend compte que, selon les études, les tests utilisés sont très divergents, ce qui rend, évidemment, ces études peu comparables. Les critères même de sélection des personnes qui vont faire partie du travail, de l'étude, ne sont pas toujours les mêmes. Certains vont être sélectionnés uniquement sur les critères du DSM, on va voir, ou bien également avec des tests moteurs. Il y a cependant plusieurs analyses en cluster. La première, c'est celle de Vèvre-Douré, qui est publiée dans Development of Neuropsychology en 2011. Je vous montre, peut-être difficilement lisible, tous les tests qui ont été employés par Vèvre-Douré et son équipe. En fait, ce sont des tests qui sont non seulement issus de sa batterie NP-MOT, Neuropsycho-Motricité, mais aussi des épreuves qui sont issues de tests neuropsychologiques. Donc, vous voyez, on voit à la fois des troubles Visual Motor Integration, c'est quoi ? C'est les copies de figures. Visual Spatial Structuration, c'est la copie de la figure de Ray. Il y a aussi des éléments de signes neurologiques mineurs, de praxis digital, de syncynésie, et même de langage ou de mémoire de travail. On reviendra dessus pour vous montrer la comparabilité entre les différentes études. Vèvre-Douré va conclure ceci dans son article de 2011. Elle va dire 43 enfants sélectionnés sur le DSM-4 parce qu'à l'époque, on est en 2011, le DSM-5 n'est pas sorti. Sur ces 43 enfants, il y en a deux clusters qui sortent sur des dyspraxies. Elle utilise le terme de dyspraxie parce qu'elle refuse de jouer sur les mots. Et puis à l'époque, le TDC n'est pas encore sorti. une dyspraxie gestuelle plutôt idéomotrice, une dizaine d'enfants, une dyspraxie constructive plutôt visio-spatiale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que dans ce groupe constructif plutôt visio-spatial, il y a aussi des enfants qui sont visio-spatial et non constructifs. Et j'attire votre attention sur le fait que souvent, dans nos écrits, nous faisons quelques confusions entre tous ces termes. Et je pense que on en reparlera bien sûr dans toute la journée, mais il faut sortir de cette imprécision des termes. Ces enfants souffrent trop parce que, comme vous le savez, de cette imprécision des termes, les conséquences, c'est l'imprécision de la prise en charge, bien entendu. Et puis, elle a donc dyspraxie de type pur, vraiment isolée, gestuelle ou visio-spatiale et certains non constructifs. et puis une dyspraxie de type mixte, c'est-à-dire qui associe des gestuelles, des visio-spatiales. C'est cela parce qu'elle fait passer une IRM cérébrale qui ont des anomalies IRM mais qui ne sont pas spécifiques. Et surtout, c'est aussi ceux-là qui ont le plus de comorbidités, notamment des troubles de l'attention, etc. Une autre étude de cluster, c'est celle de GRA qui a été publiée donc en 2023. Cette fois, 164 enfants, des IRM cérébrales seulement pour les enfants qui ont des anomalies à la naissance ou des problèmes de périmètre crânien. Des enfants prématurés sont sélectionnés. Le TDAH n'est pas exclu. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Que peut-être c'est le subtest code qui est le marqueur. Vous connaissez tous le subtest code qui fait partie de l'indice de vitesse du traitement. D'accord. Je vais accélérer. Je ne pourrais pas tout vous dire mais ce n'est pas grave. C'est probablement ce subtest code qui est le marqueur du TDC. Alors, quatre clusters. Un cluster, un premier cluster qui est marqué par l'importance des troubles visio-spatiaux et les auteurs constatent que c'est eux qui ont les plus grandes difficultés globales, même des apprentissages. Un cluster 2 qui est associé des troubles gestuels et visio-spatiaux et un cluster 3 et 4 purement gestuels la vitesse ou la précision. Donc, voici le tableau. Un autre, enfin, une autre analyse de cluster de Lust en 2022. Cette fois, les auteurs ce sont des Allemands. Ils ont 98 enfants, leur âge. ils utilisent la WISC-3. Peut-être qu'en Allemagne, on est encore à la WISC-3. J'ai été un peu étonnée. Ils utilisent la MABC et ce test qui va tester le Visual Motor Integration, Motor Coordination et Visual Perception. À nouveau, quatre clusters. Des clusters avec des troubles moteurs globaux et un cluster avec des troubles moteurs qui touchent la dextérité fine et les performances visio-spatiaux. Quand on regarde ces trois études en cluster, on voit bien qu'il se dégage quand même un trouble marqué sur le plan des fonctions visio-spatiales qui peut être isolé par rapport aux autres, mixé avec les troubles gestuels. Voici le tableau. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ces trois analyses de clusters que l'on a vues. Finalement, quand on regarde dans le détail ces trois études, on constate qu'il n'y a que l'étude de GRA qui utilise une épreuve vraiment visio-spatiale qui est l'épreuve FLESH. Tous les autres sont des épreuves qui sont visio-spatiales comme on voit ici dans le DTVP2 mais où il y a une composante motrice. Donc finalement, comment parler de sous-type visio-spatial pur si on n'utilise pas des tests vraiment purs sur le plan visio-spatial. Même dans l'étude de Vevres-Douré, il n'y a aucune épreuve purement visio-spatiale. Ça me permet de vous parler très rapidement de notre test que nous avons élaboré dans le service, le test PVSE de perception visio-spatiale élémentaire qui est un test de jugement de longueur, de jugement de taille comme vous voyez ici, d'orientation de ligne, jugement de milieu. Le patient, l'enfant, à partir de 4 ans a juste à répondre pareil ou pas pareil. Il n'y a pas d'action motrice, pas de langage, pas de fonction exécutive. Nous avons publié alors d'abord, on a publié le test et on a montré que ce test reposait bien sur la voie dorsale à partir de patients adultes qui avaient des lésions de la voie dorsale bilatérale et on a publié dans cet article en 2019 la prévalence des troubles visio-spatiaux à l'aide du test PVSE dans les troubles du neurodéveloppement et tout particulièrement dans la dyspraxie. Vous voyez le DCID avec le pourcentage des enfants qui ont des anomalies soit inférieures à Q1 en dessous du premier intercartile ou vraiment dans l'extrême limite. On voit que les patients DCID sont très touchés et les autres patients qui sont touchés c'est les patients qui sont multidis à un DCID avec d'autres comorbidités. Je passe parce qu'il faut aller vite. Je voulais vous parler de comorbidités. et les troubles associés. Dans l'expertise collective de l'Inserm il y a évidemment de nombreuses pages consacrées à tous les troubles associés aux troubles au TDC. Si on commence par le trouble du langage la dysphasie s'associe volontiers à la dyspraxie comme la praxique comme l'avait montré Lippmann s'associait volontiers à la phasique. Alors bien sûr est-ce que ce sont des comorbidités ? Lippmann disait est-ce que c'est par hasard parce que le lieu de la praxie est à côté de l'ère de Broca donc finalement l'AVC va intéresser les deux régions naturellement ou est-ce parce qu'il y a un mécanisme commun ? Alors bien sûr ce questionnement a été porté et notamment beaucoup d'articles portant sur le rôle de l'ère de Broca et autrefois l'ère de Broca 1869 et bien c'est l'ère de production du langage Monsieur Paul Broca aujourd'hui et bien il est à la tête d'une région qui est sous-tend à la fois le langage mais aussi l'action et la reconnaissance de l'action donc beaucoup d'articles Elisabeth Hill qui va parler de notions de troubles non spécifiques du langage c'est-à-dire que pour elle une dysphasie forcément associée à une dyspraxie ça ne peut pas être autrement de nombreux articles qui montrent que chez des enfants qui ont des troubles du langage variés il y a toujours quand on regarde leur score MABC un MABC dégradé et puis des articles qui portent sur la mémoire de travail qui vont impliquer la mémoire de travail dans les différents troubles du développement et justement dans le DCD je passe la dyspraxie verbale juste un mot qui a fait l'objet de bien sûr de nombreux articles vous savez à partir de la famille Kay en Angleterre cette famille où plusieurs garçons de la même génération présentaient un trouble particulier praxique verbale associée plus ou moins à d'autres troubles on a fait des recherches sur le plan génétique de cette famille c'est l'équipe de Varga Academ à Londres et on a montré qu'il y avait effectivement une mutation de ce gène Fox P2 juste pour une définition quand même de la dyspraxie verbale qu'il ne faut pas confondre avec la dysarthrie c'est une difficulté qui touche la planification et la programmation des mouvements de la parole et des séquences de la parole et puis bien sûr il y a Frédéric Léjoie dans l'équipe de Varga Academ qui va montrer les anomalies anatomiques qui sont retrouvées chez ces patients l'association avec le TDAH bien entendu c'est des données anciennes dysfonctionnement cérébral à minima 1970 entre 30 et 50% des enfants TDC seraient TDAH le mécanisme explicatif dans l'expertise collective de l'INSERM est reconnu comme encore à discuter et pourtant de nombreuses publications qui ont cherché à montrer si par hasard le méthylphénidate pouvait améliorer quand le trouble praxique s'associe au TDAH en fait il semblerait que les résultats soient très imprécis enfin modèle de l'association des troubles vous avez entendu parler du DAMP qui associerait plusieurs troubles on l'utilise peu en France c'est beaucoup les scandinaves qui l'utilisent finalement c'est un trouble commun et puis le fameux atypical brain development qui est un concept intéressant puisqu'il regrouperait tous les troubles du neurodéveloppement et comme le dit cette canadienne la chambre la ABD atypical brain development ce n'est pas un désordre a brain disorder c'est un suboptimal developmental process qui se manifeste sous différentes formes et c'est vrai que ce concept d'ABD est assez intéressant parce qu'on voit bien les connexions entre les différents troubles du neurodéveloppement et la grande hétérogénéité des troubles je passe alors si vous me laissez encore quelques minutes les troubles cognitifs au moteur pluralité des mécanismes cognitifs alors une publication de Wilson un psychologue australien qui est un expert international du TDC qui a beaucoup publié dans ce domaine il a fait une revue de la littérature et voici les différents troubles les différents mécanismes cognitifs qu'il propose après cette revue de la littérature c'est à dire que quand vous êtes confronté à un enfant qui répond aux critères du DSM5 et au MABC qui est pathologique et bien vous devriez screener toutes ces possibilités aller voir dans le contrôle sensorimoteur dans les différentes fonctions cognitives dans les différentes fonctions perceptives et dans l'apprentissage procédural l'hypothèse perceptivo-visuelle et visio-spatiale bien sûr elle est très forte on en a parlé avec les troubles visio-perceptifs et les troubles visio-spatiaux mais attention les troubles visio-perceptifs c'est pas les troubles visio-spatiaux un enfant peut avoir des difficultés de reconnaissance des images et des objets et pas du tout être gêné sur le plan de la localisation et au contraire donc d'où l'importance d'utiliser des tests comme par exemple la batterie de tests proposée par Émilie Schmetz qui est une liégeoise et qui propose la BEVPS qui screen toutes les fonctions perceptivo-visuelles dont les fonctions visio-spatiales donc un lien complexe entre la fonction perceptivo-visuelle dans l'expertise on nous dit attention la présence de ces troubles perceptivo-visuels n'est pas une constante la corrélation entre les troubles moteurs n'est pas obligatoire alors de quoi parle-t-on est-ce que c'est une dyspraxie est-ce que c'est un TDC ou est-ce que c'est un trouble neurovisuel il faut bien sûr sortir de cette polémique juste un mot encore la mémoire de travail un article publié en 2016 des enfants TDC tous sélectionnés sur le M.A.B.C. les critères du DSM on leur fait passer une batterie Wexler et qu'est-ce qui ressort au grand étonnement de tous c'est ce que vous voyez là c'est le score à Working Memory la mémoire de travail vous voyez attendez de façon tout à fait inattendue dans les TDC c'est ça qui est le plus anormal les troubles praxiques cube etc. ne sont pas différents des autres des enfants au développement typique l'hypothèse du déficit des fonctions intentionnelles et exécutives plusieurs auteurs l'ont déjà montré un article récent de la chambre a montré qu'il y avait 41 études qui avaient été proposées dans ce domaine et qui montraient que plusieurs fonctions étaient touchées vous voyez les enfants ont été sélectionnés sur le TDC avec ou sans comorbidité les fonctions exécutives qui ont été testées sont celles-là ainsi que les fonctions intentionnelles elle nous dit que plusieurs fonctions sont touchées dans l'ensemble de ces études en cas de comorbidité il y a une atteinte essentiellement de la mémoire de travail est-ce qu'on retrouve la notion de ABD c'est-à-dire que quand le TDC s'associe au TDAH et bien là c'est souvent la mémoire de travail même auditivo-verbal qui ressort donc nécessité d'évaluer systématiquement ces fonctions les auteurs bien sûr soulignent l'importance de tester ces fonctions indépendamment bien sûr des fonctions motrices et visuospatiales parce que dans ce cas on ne pourra pas faire la part des choses je passe l'hypothèse du déficit du modèle interne bien sûr le modèle interne est défini comme l'ensemble des connaissances implicites sur les caractéristiques du corps du monde extérieur l'interaction entre eux donc c'est un mécanisme cognitif fort l'enfant aurait des difficultés à anticiper les conséquences de l'action dysfonctionnement entre la prédiction et les conséquences réelles de l'action etc. je passe l'altération du couplage perception action d'accord merci vous voyez c'est trop mais finalement je me suis dit en faisant les diapos sans vous cacher ma meilleure soir je me suis dit finalement je vais leur donner envie on aura tous envie d'aller chercher d'aller lire mais voilà il n'y a pas d'autres solutions dans ce domaine l'altération du couplage perception action c'est quoi et bien il semblerait que le couplage perception action et bien il est il est il est fonctionnel très tôt mais il va maturer tardivement il serait sous-tendu par le vous connaissez les neurones miroirs vous savez que on exécute aussi en regardant en imitant et bien ces enfants auraient des difficultés à observer à imiter ce qui aurait des répercussions sur leurs apprentissages moteurs et face au mouvement ils auraient des difficultés d'adaptation quand l'environnement change ou quand il faut réajuster le geste je vais passer contre la postule l'apprentissage procédural bien sûr le cervelet et le cervelet il y a deux pages deux pages dans l'expertise collective qui s'appelle et le cervelet bien sûr comment peut-on oublier de le cervelet de toute façon il est partout dans les imageries cérébrales le cervelet qui est responsable de l'automatisation du modèle interne des apprentissages moteurs et qui est en lien comme vous le voyez là avec le cortex pariétal postérieur et la région de l'air de Broca les données neuro-radiologiques et je m'arrête après vous de nombreuses études il y a à peu près une quinzaine d'études depuis 2008 je crois qui ont été publiées dans le monde en France en Australie au Canada et j'en passe sur les données d'IRMF fonctionnelles mais aussi en imagerie structurelle mesure de l'épaisseur corticale IRM de diffusion mesure des volumes cérébraux on ne pourra bien sûr pas les citer toutes simplement dans un article de Bioto regardez les différents points correspondent aux différentes études vous imaginez toutes les régions du cerveau qui sont impliquées rien que sur la face externe des hémisphères droit et gauche et sur la face interne tous ces points correspondent aux différentes études alors évidemment comment faut-il conclure probablement parce que il y a une diversité des méthodes taille faible des échantillons des âges très larges des critères d'inclusion qui se modifient des choix technologiques d'imagerie cérébrale qui sont différents qu'est-ce qu'on va en retenir que l'IRM n'est pas aujourd'hui un outil de diagnostic ça reste un outil de recherche et que de toute façon ces résultats nous montrent qu'il y a une forte implication d'un large réseau qui est complètement différent de ce qui se passe chez l'apraxique adulte qui lui va avoir une lésion bien circonscrite du lobule pariétal supérieur ça n'a rien à voir avec ça en tout cas chez l'enfant TDC des travaux récents depuis 2019 ici gros qui nous montrent à nouveau des anomalies au niveau du volume cérébral du thalamus des noyaux gris centraux ganglions de la base du cervelet et aussi l'équipe de Schex qui nous montre à nouveau des dysfonctions des connexions cortico-cérébelleuses et puis enfin vraiment les dernières diapos plusieurs articles nous ne pourrons pas les voir très intéressants publiés par l'équipe de Zwicker au Canada qui nous montre la modification anatomique du cervelet ou même de la connectivité entre les différentes régions qui fait suite aux rééducations je vous invite vraiment à les découvrir en voici trois exemples trois exemples de publications dans ce domaine tout à fait récentes de 2021 à 2022 alors finalement pour conclure et bien si on veut conclure le TDC qu'est-ce que c'est ça pourrait être juste les critères du DSM-5 et le MABC et puis je m'arrête et je vous dis vous êtes venu pour une dyspraxie vous en avez une oui mais quoi alors le travail commence quel est l'intérêt de ce DSM-5 finalement quelle est la révolution provoquée par ce DSM-5 c'est que ici dans notre pays on a commencé à ne plus banaliser des troubles comme docteur mon enfant est maladroit qu'est-ce que vous faites pour moi et bien stop arrêtez-vous on se revoit dans 15 jours et on va examiner ça ensemble mais en fait le travail ne fait que commencer puisqu'il va falloir suivre comme nous le recommande l'European Academy dès 2012 toutes ces étapes et qui sont en pleine friche et qui nécessitent vraiment tout ce savoir pluridisciplinaire voilà donc pour conclure vraiment et merci de votre patience merci merci de votre patience finalement la dyspraxie ou TDC peu importe les termes finalement pourquoi se disputer pour les termes ce qui compte c'est le travail que l'on fait ensemble autour de ces enfants qui viennent bonjour docteur j'ai une petite dyspraxie qu'est-ce que tu peux faire pour moi assieds-toi on va regarder ensemble avec toute l'équipe et ça va prendre du temps donc la porte d'entrée c'est la maladresse l'intérêt du DSM-5 on en a parlé mener ensuite un travail soigneux d'exploration pluridisciplinaire que ce soit à l'hôpital ou à l'extérieur peu importe il faut travailler ensemble nécessiter d'évaluer plusieurs secteurs du développement n'oublions pas que le TDC n'est pas un trouble moteur c'est un trouble cognitivo-moteur il invite à aller regarder vous avez vu l'ensemble des fonctions cognitives et bien sûr la place prépondérante de l'examen clinique pluridisciplinaire merci beaucoup merci à tous merci